... Les sujets d'actualité en cancérologie difficiles en un quart d'heure de brosser toute une année. Voyons d'abord dans la vessie pour lequel j'ai un tropisme assez singulier, et puis la prostate, puis on discutera un peu de chirurgie. On réinsiste dans de nombreux congrès d'urologie avec l'avènement des technologies sur la re-résection, le second look dans les tumeurs T1 de haut grade, dans les tumeurs d'obécile infiltrant pas le mus. Je crois que c'est un concept auquel il faut non seulement croire et adhérer. Manifestement, le message commence à passer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et contrairement à ce que d'aucuns diraient ou prétendraient avec l'utilisation du NBI, de Lexvix, etc., ce ne sont pas ces artifices technologiques qui doivent vous permettre de sursoir au second look. Donc c'est un message assez clair. Les recommandations n'ont pas évolué de ce sens-là, mais quand on regarde les séries de T1, les plus récentes, on voit qu'à peine 44% des malades dans la littérature ont eu droit à un second look alors qu'ils étaient des candidats. Donc on est loin du 100%. C'est important de le voir. Regardez le taux de tumeurs résiduelles en fonction du taux de tumeurs initiales qui a été détecté chez ces malades. Et vous voyez que dans le PT1, on a dans plus de 1 cas sur 2 des malades qui ont un second look qu'on va caractériser comme étant positif. Est-ce qu'on retrouve la même tumeur inextensée ou est-ce qu'on retrouve du sous-grade ou parfois du T2 ? Vous voyez qu'on trouve des T2 dans 8% des cas des T1 initialement réséqués comme tels et à peine 2% dans les TA de haut-grade qui, de mon point de vue, et quand on discute avec des pathologistes assez investis comme Eva Compera, par exemple, vous dit que les TA de haut-grade, c'est une entité qui n'existe pas vraiment. Donc ça devrait être très rare dans vos comptes rendus anatomopathologistes. Une question qui vient souvent dans les allées des congrès et quand on discute avec les collègues, c'est que faire en cas de second look positif ? J'ai un T1 de haut-grade et je vais avoir un second look positif à nouveau. Et un certain nombre d'entre vous proposent des surlooks. Donc ça n'a pas de sens en fait. Caractère à très haut risque d'évolution de la lésion vésicale, c'est une indication formelle de cystectomie. Avec DN+, dans 14% des cas, une progression dans 19% des cas, une mortalité spécifique à 5 ans de 9%. La cystectomie à la récidive de ces tumeurs après BCG, le pronostic de leur maladie est plus péjoratif que s'ils avaient reçu une cystectomie immédiate. Le CCFU recommande clairement la cystectomie en cas de second look retrouvant un T1 de haut-grade persistant après résection complète. Alors les actualités, c'est aussi l'avènement de toutes ces drogues, les New Kids on the Block, qu'on appelle les Checkpoint Inhibitors, qui étaient en fait réservés plutôt aux phases métastatiques de la maladie. Et ça intéressait peut-être un petit peu moins les urologues, mais ça va rentrer dans votre pratique quotidienne. En périopératoire pour challenger la chimiothérapie néoadjuvante. Et dès à présent, vis-à-vis des tumeurs de la vessie d'infiltrant palmusque, alors les premiers résultats dont on dispose, c'est dans cette niche assez singulière qui est celle des tumeurs de la vessie d'infiltrant palmusque chez les réfractaires au BCG. Donc ils ne sont pas légion et ce sont probablement des malades très sélectionnés et pas les meilleurs candidats à toutes ces nouvelles galéniques. Mais quoi qu'il en soit, la keynote 057, qui n'est pas encore fermée, puisque la keynote 057 utilisait le pimbrolizumab en systémique et non pas en intravésical, en systémique et non pas en intravésical, je le répète pour pas qu'il y ait de confusion, chez des patients réfractaires au BCG, avec un petit groupe qui avait du CIS et un groupe qui n'avait pas de CIS. Donc l'un des deux groupes a fini de recruter, mais on est dans une ère où on n'attend plus les résultats des études, on communique dessus, on donne le design, on dit qu'on a fini le premier groupe, on dit qu'on a fini le deuxième groupe, on ne sait plus quand ça a commencé et quand ça a fini. Ce n'est pas vraiment fini en fait, cette histoire. C'est en cours. Vous voyez que la cohorte avec CIS a fini de recruter avec 100 balades, que les patients recevaient du pimbrolizumab toutes les trois semaines, et que donc, il y avait une réponse complète dans à peine 45% des cas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chez ces réfractaires au BCG, il y a une thérapie recombinante génique, ce qu'on appelle le nouveau challenger du BCG, qui lui est intravésical et qui est développé par Fering, qui s'appelle l'adstiladrine. Je vous épargne le nom de la molécule dans son extension, mais son mode de synthèse est tout à fait particulier. Et surtout, dans un moment où on a des grosses difficultés avec un approvisionnement contingenté du BCG, ce type de galénique est totalement prometteur, car ne serait pas lié avec toutes les contraintes techniques de fabrication et de mise en exergue des souches de BCG. L'idée ici, c'est d'aller stimuler l'immunothérapie locale en intravésicale. Ça parle beaucoup plus aux urologues. C'est tout à fait intéressant. Avec l'utilisation d'un virus pour aller délivrer in situ la galénique pour stimuler l'immunauté antitumorale. On est sur une phase 2, c'est-à-dire qu'on regarde la tolérabilité, on regarde un peu les premiers effets. 43 malades ont été enregistrés, assignés en fonction de différents volumes de dosage, parce qu'on est en train de définir la galénique telle qu'elle devrait être donnée. Et la Recurrence Free Survival RFS à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois est là encore intéressante. On ne débouche pas le champagne, on a des résultats chez des gens réfractaires au BCG. Ce qui va nous intéresser, nous, dans notre pratique quotidienne, c'est les naïfs de BCG, ces gens qu'on a primoréziqués, qui ont une tumeur borderline qui est susceptible d'évoluer et pour lesquels on craint, à juste titre, de devoir recourir à plus ou moins long terme à la cystectomie. Alban recrute en France, autant que faire se peut, avec des difficultés administratives, des difficultés de BCG. Il est porté par le CCFU et le GTUG. Je co-anime cet essai avec Yohann Lauriot. Un bras avec du BCG versus un bras avec du BCG et de la tésolizumab, car on se bat contre une maladie endoluminale, pariétale et potentiellement micrométastatique. Donc l'idée ici, c'est de jouer sur tous les tableaux et de réséquer des malades qui n'ont jamais eu de BCG et donc dans des tumeurs tévénimes de haut risque. Le fait que le BCG soit contingenté est une grosse difficulté pour nous. Le recrutement est en cours. Je revois, quand j'étais quelques années auparavant, Arnaud Méjean nous a engueulé pour Carména et vous a présenté les résultats de Carména, qui l'a porté brillamment. On est dans la difficulté de recrutement. On va s'ouvrir probablement à la Belgique, à l'Espagne, à l'Allemagne. On se bat parce que c'est un essai français et parce que ça a du sens pour nos patients. Donc le recrutement est en cours. Difficile, mais il ne faut pas lâcher. La prostate. Des messages, moins sur les molécules, mais sur le diagnostic. Les urologues sont au cœur de ces éléments. Et François Rosé, à plusieurs reprises cette année, nous a rappelé combien l'IRM avait un rôle extrêmement important dans le diagnostic avant les biopsies. Et maintenant, c'est en train de devenir une réalité. Alors il y a un problème d'accessibilité du parc IRM, de disponibilité en fonction des régions. Et on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès aux IRM. C'est une réalité. Que le PIRATS devient le critère finalement de jugement à partir duquel on va décider ou pas de lancer des biopsies. Des biopsies qui sont ciblées en fusion d'images. On est dans une démarche qualitative de service médical rendu avec une cartographie systématique qui est maintenue pour le moment, mais qui pourrait être à terme être challengée par juste une ou deux biopsies ciblées. C'est à décider, mais ce n'est pas ce qui est promulgué à l'heure actuelle. Vous voyez que la valeur prédictive négative de l'examen est très bonne. Il y a deux études majeures, IRM first et précision, qui ont montré que non seulement détecter du cancer, mais surtout du cancer qui était cliniquement significatif, non pas ceux pour lesquels on pourrait obligatoirement proposer de la surveillance active. Et donc finalement, les messages sont assez clairs. Le seuil, le cut-off de décision, c'est le PIRATS III pour des biopsies ciblées. Si l'IRM est négative, et dans un certain sens, c'est déjà comme ça qu'on fait, on ne fait pas de biopsies. Et donc vous voyez que plus qu'aucun test moléculaire, finalement aujourd'hui l'IRM est potentiellement avec la jonction de certains tests moléculaires urinaires, pourrait devenir un standard qui serait une évolution, voire une révolution majeure du diagnostic de la prostate. Alors, concernant la chirurgie, certaines données médico-économiques nous parviennent d'intuitifs, qui fournaient des robots, vous le savez. On dit souvent que la France est sous-dotée. Ce n'est pas vrai. 163 robots en France, troisième pays au monde le plus équipé. 90% des CHU français ont construit un programme de chirurgie robotique, qui est une répartition à peu près publique-privée de 50-50% des systèmes. On assiste à une bascule chirurgique qui est à le considérable, qui pourrait peut-être s'accélérer davantage, en fonction des accréditations et de la capacité des uns et des autres à faire de la chirurgie carcinologique. C'est une autre discussion. Mais en tout cas, regardez, la chirurgie ouverte est en vert pour les prostatectomies. La chirurgie robotique est en bleu, et la chirurgie cellioscopique est en rouge. Vous voyez la migration de l'activité et des durées moyennes de séjour qui sont proposées à ces malades sur les données du PMSI de 2018. Robots 4 jours, avec des programmes d'ambulatoire très concrets, puisque dans une session où Guillaume Ploussard travaillait, Lapitié-Salpêtrière, Bordeaux, les cliniques de Toulouse ont déjà lancé des programmes de chirurgie de prostatectomie en ambulatoire, avec plus de 150 malades opérés, et une publication en cours actuellement sur une base multicentrique, donc Guillaume Ploussard a la charge. La néphrectomie partielle, intéressant, un sujet ô combien, là encore, dans l'actualité des urologues. Regardez, la chirurgie robotique représente 40% des néphrectomies partielles aujourd'hui, et donc c'est important de voir que la cellioscopie se voit grignoter progressivement. Au prorata, il reste des indications de chirurgie ouvertes. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, ce sont juste des faits que je voulais vous rapporter, parce que souvent, on a une vision un petit peu antédiluvienne de ce qui se fait sur le territoire national. Les établissements équipés d'un robot, évidemment, c'est une migration, j'allais dire, c'est un choix d'équipe, c'est une stratégie. Vous voyez sur la courbe grise, les hôpitaux sans système d'invinci, sur la courbe bleue, les hôpitaux avec système d'invinci, et vous voyez le taux de chirurgie ouverte en prostatectomie et le taux de chirurgie robotique, et vous voyez là encore le taux de chirurgie ouverte exclusivement dans ces établissements en fonction de leur équipement. Enfin, l'adoption de la chirurgie robot-assistée en neurologie. Prostatectomie robot-assistée, courbe d'adoption par pays. Eh bien là, contrairement à ce que je vous ai dit, on est très bien équipés, ça n'est pas le souci, mais on voit par exemple que dans des petits pays comme le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, où tout est centralisé finalement, eh bien tous les malades vont un peu se faire opérer aux mêmes endroits, et donc on est dans des taux d'adoption de la technologie qui sont proches de 100%, un peu ce qu'on retrouve aux Etats-Unis. En France, où les malades sont un peu éparpillés, où effectivement il n'y a pas de centre qui soit identifié ou labellisé comme étant particulièrement, à part la reconnaissance de certains experts, sur certains sujets, vous voyez que 46% des prostatectomies sont faites au robot. Je ne plaide pas ici pour une technologie par rapport à une autre, ce sont des faits, et je ne m'engage pas en faveur d'une technologie par rapport à une autre, je vous rapporte juste ces éléments qui sont assez intéressants de mon point de vue. Quid de la néphrectomie partielle, robot assisté, la courbe d'adoption par pays est celle-là, regardez le Danemark, la Suisse, petit pays, organisation simplex, centralisation, et on obtient finalement une adhésion de la communauté totale à une technologie, en particulier celle-ci. Pour la France, on est à 40%, donc il y a des marges de progression, mais le pays est équipé, il s'agit juste de savoir ou pas, c'est une volonté, j'allais dire globale, de proposer ce service médical si on juge qu'il est efficace pour nos patients, mais voyez l'état des lieux de la chirurgie carcinologique robot assistée en France. N'oubliez pas qu'un imbécile avec un outil reste un imbécile, et que le chirurgien est le plus important, derrière le robot, et réexpliquez-le à vos malades. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501